bonjour alors aujourd'hui je vais vous parler de cette notion de la distanciation émotionnelle j'ai fait un petit peu un jeu de mots avec tout ce qu'on entend sur la distanciation sociale je trouve que ça se rejoint en fait parce que notre façon d'être avec en relation aux autres comment ça se passe joue sur aussi notre état émotionnel c'est en lien avec nos émotions voilà donc on peut mettre de la distance avec l'autre parce que on ne se sent pas en sécurité mais on peut se retrouver à être en distance émotionnelle aussi parce que on n'est pas bien donc tous les faits physiques et émotionnelles ont le même impact et le même résultat donc qu'est ce qui m'a amené à 7 à ce thème pour moi cette semaine j'ai beaucoup réfléchi alors que vous savez que je suis une personne très sensible qu'on dit hyper sensible mais maintenant finalement je préfère dire très sensible très connecté à sa sensibilité parce que ce qui est juste pour moi c'est que tout le monde est sensible après on va dire que génétiquement ou en tout cas on sait que c'est dès la naissance qu'on est hypersensible chez moi ce domaine là était complètement développé pleinement développé il n'y a pas de chose au maximum de c'est possible on va dire ça comme ça et je le vis vraiment comme ça parce que je suis gêné sur le fait que quand on dit hyper sensible bien sûr ça nous permet de nous reconnaître moi ça m'a permis de comprendre pourquoi je fonctionnais pas comme les autres pourquoi j'étais touché plus que certaines personnes par rapport à des situations des films ou des des odeurs des bruits et en même temps plus sensible à des choses que des gens ne voyaient pas du tout par rapport au mal être des autres d'où le fait qu'aujourd'hui j'accompagne des gens parce que je sens vraiment des choses que parfois des personnes ne sentent pas chez les autres mais en tout cas aujourd'hui je trouve important aussi de dire qu'on est tous sensibles c'est c'est naturel et il ya un risque que lorsqu'on met l'hypersensibilité en plus on a tendance parfois encore ça va évoluer à montrer comme plutôt les parties difficiles complexe de l'hypersensibilité et pas toujours les richesses en fait qu'est ce que ça nous amène alors je pense que avant on subissait moi la première c'est quand même assez récent je me sens mieux avec mes émotions que je les accueille pleinement et que j'accueille cette sensibilité cet atypie dans mon corps vraiment oui quand je dis atypie ça résonne mal même ça me coupe l'envie de continuer parce que c'est pas atypique voilà ma façon de faire ma sensibilité en tout cas fait que je l'aime plus et justement j'essaye pas de la contraindre et de la retenir parce que ça c'est un petit peu ce qu'on faisait parce que dans notre système jusqu'à présent et encore beaucoup c'est encore un chemin d'intégration on commence à entendre beaucoup parler de l'hypersensibilité des personnes atypiques mais on entend mais le temps que ça revienne vraiment comme une normalité on a encore quelques années puisqu'on sait que pour ça pour intégrer il faut de la répétition de la répétition et de la répétition en tout cas moi l'hypersensibilité ben elle est là mais j'ai envie que tout le monde entende qu'il est sensible de toute façon et s'il n'arrive pas la personne n'arrive pas à sentir il ya peut-être une hyposensibilité et il ya peut-être quelque chose à travailler à faire évoluer parce qu'il ya des parties d'elles qui sont peut-être coupées à sa sensibilité voilà et ça c'est important puisque c'est dans notre nature aujourd'hui si on n'est pas sensible on sent pas notre environnement on n'est pas protégé des dangers on sent pas les choses positives la créativité ben elle n'existe pas parce que la créativité vient par plein de sensations de l'extérieur de du mental du visuel de tous nos sens aussi donc on perdrait notre créativité et du coup ben rien c'est dommage donc petite parenthèse sur l'hypersensibilité mais pour moi c'est important puisque là on parle d'émotion de prendre cette posture et puis bonjour à tous ceux qui arrivent bienvenue pour ce live et en tout cas moi dans cette posture d'hypersensible avec une grande sensibilité je me suis longtemps posé justement cette question donc c'est vraiment par rapport à ma posture à mon angle de vue et ce n'est que mon angle de vue je pense que c'est intéressant de réfléchir en tout cas et de voir cet angle de vue c'est que moi je me posais la question justement comment les gens n'arrivent pas à sentir chez les autres ça a été une grande réflexion longtemps comment ça se fait parce que moi je ressentais trop donc au début j'ai cru c'est moi qui avait un problème mais c'était pas l'autre non plus je vous rassure mais en tout cas comment ça se fait que ces personnes ne sentent pas le mal-être de l'autre ne sentent pas leur tristesse ne sentent pas tout ce qui dégage d'eux en fait au delà de l'apparence et en fait très longtemps je me suis dit bon c'est bizarre alors vous voyez le mot distanciation il m'a vraiment parlé quand il est sorti l'année dernière avec la crise sanitaire parce que je me disais ça m'a bousculé moi j'ai eu beaucoup de réflexion je trouvais déjà que les gens avaient une grande distanciation émotionnelle et je me dis oh là là mais si on commence à se mettre en distance aussi physique mais danger mais je peux vous dire que ça c'était plutôt ça ma peur que le virus donc j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours cette semaine c'était très fort j'ai traversé beaucoup de sensations corporelles vive la lune la nouvelle lune alors il paraît que c'était une réinitialisation bah moi j'ai vraiment cette sensation au niveau de mes de mon corps et je me suis dit mais comment les gens font j'ai compris maintenant j'ai compris que effectivement n'a pas tous la même sensibilité des personnes ont une sensibilité présente mais coupé par leur histoire on leur a coupé leurs émotions leur a coupé leur relation au corps parce que je peux vous dire c'est pas que l'éducation aux émotions qui qui fait ou pas qu'on a une sensibilité c'est aussi à la corporalité par exemple un enfant qui tombe et qui se blesse et qu'on lui dit ah ben non mais non c'est rien pleure ça c'est un message inconscient qui dit ce que tu as ressenti c'est faux donc il ya toute la notion du corporel tout ce qu'on ressent dans notre corps lorsque enfant il est dénigré et adulte il est aussi puisqu'on continue à l'âge adulte de ne pas valoriser toute la partie sensorielle de l'humain et ben on crée une distanciation donc moi ça c'était vraiment une chose qui m'interpellait qui m'interpellent encore des fois qui me demandent parfois un certain recul dans la relation aux gens parce que moi quand je vais être en relation je vais tout de suite sentir ce qui se passe les tensions les choses comme ça mais en fait oui tu peux t'allonger dans le lit tu fais pas de bruit d'accord et du coup donc moi voilà je me disais mais je me dis mais les gens sont peut-être en souffrance et du coup bah j'ai perdu le fil voyez tu m'as coupé dans le fil de ma discussion j'étais sûr la distanciation je voudrais que tu fasses pas de bruit s'il te plaît et du coup je vais y arriver je reviens je vous ai perdu j'avais un élan avec les émotions j'ai perdu mon fil oh ça m'en vient pas ça m'en vient donc en tout cas pour dire que cette notion de distance et ben en fait elle peut créer du vide elle peut créer des difficultés dans les relations je parlais que moi j'étais très sensible donc moi j'étais sensible je suis toujours en train de dire oui en fait je ressens la personne n'a pas elle ressent pas et moi ça me demande parfois de prendre du recul c'était ça je disais du recul et me dire ok la personne faut que je lui laisse du temps le temps qu'elle ressente parce que moi j'en suis déjà là mais elle non et ça me demande parfois des efforts je peux vous le dire parce que dans une relation moi je suis dedans à fond dans tout ce que je suis j'y suis là quand on est très sensible en fait on est hyper dans le présent tout de suite on est déjà dans la posture d'accueil d'écoute de ressentir l'autre voilà mais effectivement à l'inverse lorsqu'on a naturellement cette grande distanciation en fait avec les autres émotionnellement on peut ne pas sentir ce qui se passe dans notre vie on ne peut pas sentir ou reconnaître les comportements des gens qui sont inappropriés ou ne pas ressentir ce qui n'est pas juste pour nous c'est à dire qu'une personne peut faire quelque chose qui en soit ne paraît pas grave mais qui pour vous vous gêne mais si vous n'êtes pas à l'écoute de ça par rapport à qui vous êtes à votre conscience à vos valeurs vous pouvez ne pas le voir et laisser l'autre prendre l'espace rentrer dans vos espaces alors moi j'ai vraiment une vision je sais pas si vous connaissez la notion de d'espaces de sécurité voilà et dans cet espace de sécurité moi dès quelqu'un rentre je suis vraiment je capte il ya des gens ils peuvent se faire envahir très facilement donc ça ça va toucher vraiment toute la notion bas des gens qui sont manipulateurs manipulatrices pervers les enjeux relationnels lorsque l'on donne trop où on donne on prend à l'autre parce qu'il ya des gens qui viennent et qui cherchent par exemple le triangle de cartman un sauveur bourreau victime donc des fois la personne qui est trop victime qui se plaint beaucoup elle peut vraiment avoir une pas de conscience de cette distance et elle va chercher chez l'autre donc de à remplir sa remplir émotionnellement ou la personne qui qui a peur de l'autre et qui à l'inverse va mettre de la distance créer une sorte d'indifférence et finalement au delà du mot distanciation c'est le mot posture quelle est ma place et comment j'arrive être en relation à l'autre voilà et ça c'est un travail sur soi c'est déjà se comprendre c'est déjà comprendre comment fonctionnent les émotions comment fonctionne la relation à l'autre les enjeux énergétiques aussi parce que je peux vous dire vous sentez des choses au niveau énergétique justement le sensoriel passe par d'abord j'ai l'information de par mes sens et après ça monte au cerveau en disant tiens là je me sens pas bien là j'ai mal ici là j'ai un sentiment d'envahissement de jugement de dévalorisation vous pouvez mettre tous les mots vous voulez donc c'est vraiment tout un chemin de se découvrir mais en avoir conscience ça permet de de s'observer comment je me positionne avec l'autre avec mes ressentis avec moi même avec l'autre est ce que je reconnais ce qui se passe en moi à l'inverse lorsqu'on est quelqu'un de très sensible alors je peux vous dire qu'on peut être un peu des deux suivant les situations aussi c'est pas on est toujours très distant ou toujours très fusionnel avec l'autre on va dire comme ça on peut avoir des domaines dans la vie personnelle est très fusionnel et au niveau professionnel est très distant avec les gens donc c'est à observer dans les différents rôles de votre vie dans la famille vous pouvez être très fusionnel avec un enfant est très distant avec l'autre et ça bon il ya plein d'enjeux multiples mais c'est intéressant juste de l'observer comment je me sens comment je ressens comment je suis en émotion avec la personne avec qui je suis en relation et peu importe du milieu et puis il ya la partie justement lorsqu'on est quelqu'un qui a plutôt tendance à être dans les émotions est très très proche des autres moi j'ai moi je suis pas quelqu'un de fusionnel du tout par contre je c'est quelqu'un qui est vite connecté donc mon chemin à moi ça a été de redéfinir et de comprendre ce que je veux passer en moi et les émotions et aussi de et donc en même temps de te me dire attends moi je ressens ça justement et quelle est ma posture par rapport à l'autre est ce que je mets la juste distance avec l'autre et c'est pas indice et c'est pas le mot distance c'est pas je je me recule là et je repousse l'autre c'est vraiment comment je plonge dans la relation est vraiment qu'on est hyper sensible ben on a ce chemin aussi à faire de dire comment je suis en relation à l'autre et et comment je prends la place si moi j'ai vraiment eu à faire ça et c'était pas pour c'était pas pour envahir l'autre c'était pas parce que je veux contrôler l'autre c'était parce que pour moi bah c'est naturel d'avoir le coeur ouvert c'est naturel de discuter un exemple quand je dis à quelqu'un ça va et que la personne me répond ça va et ben je peux vous dire que moi je me sens complètement déçu parce que quand je demande à quelqu'un ça va j'attends pas toujours un discours de deux heures et que la personne elle me débite toute sa vie on est d'accord mais vraiment je demande à la personne ça va donc si elle me dit oui ça va et en même temps je me sens fatigué enfin j'envi j'ai envie de nuance moi j'aurai besoin que la personne elle m'apporte à vraiment des choses donc n'ayant pas eu ça jeune je peux vous dire qu'à un moment de ma vie j'allais chercher en plus quand je suis devenue thérapeute ben du coup j'étais vraiment là dedans et là c'était la partie presque trop parce que bien il ya des gens qui veulent pas qu'on leur pose cette question il ya des gens pour qui ça gêne et moi j'ai eu à prendre cette bonne distanciation des émotions et que quand l'autre ne répondait pas ça faisait quelque chose en moi ok je ressentais un inconfort je ne sentais pas de lien à l'autre et j'avais juste à reconnaître ça j'avais c'est ni bien ni mal c'était juste reconnaître que pour moi c'était pas nourrissant donc j'ai appris à avoir des relations qui sont très nourrissante pour moi par rapport à qui je suis et les valoriser parce que moi de toute façon je nourris ça tout le temps je nourris toujours les relations mais du coup voir que les gens me rendent autant que ce que je mets dans la relation voilà tout en sachant quelle est ma part dans la relation c'est 50 50 ça aussi du coup ça m'a appris à faire du 50 50 et ça m'a pris plein de choses sur les notions et les enjeux relationnel je peux vous le dire j'ai découvert plein de choses mais aussi du coup au niveau émotionnel ok quand la personne laisse du vide qu'est ce que moi je ressens quand la personne prend trop parce que maintenant je sens les personnes qui veulent prendre de l'énergie moi je le vis beaucoup au niveau énergétique j'ai très vite senti cet espace qui était envahi mon image personnelle c'est un jardin que j'entretiens tout le temps ma visualisation et comment il est en ce moment jardin et quand je me sens pas bien dans une relation je regarde qu'est ce qui se passe pour moi et c'est comme ça que j'arrive à matérialiser que là la personne elle est venue piétiner quelques pots de fleurs quelques plates bandes et que j'ai quelques soucis et que là qu'il faut le clarifier ça et vice versa donc moi ça m'a beaucoup aidé de trouver cette posture juste à partir de moi et en faisant attention aux besoins de l'autre parce que avant j'étais très triste et j'en ai souffert alors j'enfant pas du tout parce que j'avais des parents présents d'une certaine façon étant une enfant unique mais adolescente je comprenais pas que les gens je comprenais en fait j'avais pas la conscience que ben c'était très superficiel les échanges en fait adolescent et pour moi c'était c'était pas rigolo mais c'est plus tard je me suis rendu compte de ça j'ai pris conscience par rapport à ma spécificité à ma façon de fonctionner et à ma grande sensibilité et à mes besoins parce que moi j'ai vraiment ce besoin d'être en relation j'adore le lien j'adore écouter j'adore exprimer alors moi vous me demandez si je vais bien ben je peux vous raconter ma vie par contre ça c'est le faire et j'ai aucun souci j'ai pas de honte je me dis pas je sais on raconte pas sa vie c'est non c'est tu me demandes si je vais bien et ben j'ai besoin je le sens ce besoin qu'on s'intéresse aussi à moi et c'est pas un besoin de reconnaissance c'est juste naturel moi je m'intéresse à l'autre et l'autre s'intéresse à moi et c'est ça qui fait qu'on qu'on est en lien vraiment quelque chose de très fort chez moi donc en tout cas pour revenir aussi donc à cette distanciation sociale c'est surtout quelle est ma posture j'ai dit sociale émotionnelle c'est quelle est ma posture avec moi quel est l'enjeu relationnel en fait derrière et ça ne se dissocie pas c'est un peu pour ça quand on a parlé de sensations sociales aujourd'hui je peux vous dire pour moi nous sommes dans une société qui est assez pauvre assez pauvre émotionnellement et relationnellement mais envahissant émotionnellement et relationnellement les gens s'autorisent des choses à vous donner des conseils à vous dire comment faire dans votre vie ou à porter des jugements sur ce que vous faites ou avoir un effet aussi à le la notion je pense que ça arrive à tout le monde c'est que quand quelqu'un quand quelqu'un vous dit quelque chose qui ne correspond pas à votre façon de faire ou à fond de façon de voir la vie vous allez le prendre pour vous et puis d'un coup vous allez dire ben non moi je fais pas comme ça en même temps c'est pas ça que je disais je parlais de moi et je te demandais pas si tu fais comme moi moi tu as le droit de pas faire comme moi ça me gêne pas mais là je te parle de moi donc toute cette notion où c'est elle est où la juste place donc c'est un travail c'est un cheminement c'est très subtil ça demande de l'observation des fois du recul et du feedback sur certaines situations de la discussion dans les relations on est vraiment dans la relation j'ai besoin d'aller à quelque chose qui me gêne est ce qu'on peut en discuter et aujourd'hui notre société bah c'est ça c'est qu'à la fois on peut dire des choses mais au niveau communication on met très peu d'énergie à communiquer nos difficultés posez vous la question combien de fois vous avez eu entre guillemets le courage donc courage ça veut dire avec le coeur c'est pas le guerrier et la guerrière on est d'accord c'est vraiment je vais dire à l'autre que là il y a quelque chose qui me gêne et mon intention c'est de de nourrir et de de faire grandir la relation et ben ça c'est difficile parce qu'on a la croyance que dès qu'on va dire quelque chose qui convient pas on va bousculer l'autre et du coup on nourrit pas la relation pourtant c'est tellement important moi j'ai j'ai pu avoir des échanges et des amis où ça clasher on rentre on arrive au conflit parce que j'ai besoin de dire quelque chose mais je peux vous dire que la relation elle grandit alors là quand elle peut ne pas grandir et la personne en face elle peut soit être démunie parce qu'à pas les outils soit vouloir rester sur sa posture et ne pas chercher l'échange et ça ça arrive aussi attention moi j'ai beaucoup appris ça moi je crois que tout le monde avait envie d'être en lien puisqu'on dit qu'on est des êtres sociaux et puis moi je suis sensible donc j'ai envie moi j'ai envie d'être connecté à l'autre l'autre il m'apporte tellement combien de fois je me suis sentie frustrée quand l'autre ne parle pas de lui l'autre alors il ou elle bien sûr ne parle pas de lui ou d'elle je me dis mais il m'a pas offert elle m'a pas offert sa richesse dans une relation quelqu'un qui au bout d'un certain temps plusieurs mois où on se voit on partage des choses et tout ça et la personne elle reste toujours de façon très superficielle et ça veut pas dire qu'elle doit me parler de ses souffrances et tout mais qu'elle apporte de la nuance qu'elle apporte des couleurs dans la relation bah je peux vous dire au bout d'un moment ça m'ennuie et puis surtout j'ai l'impression que la personne n'a pas envie d'être en relation avec moi donc voilà je me pose vraiment pour moi c'est important donc c'est juste pour vous vous ouvrir cette porte vous faire réfléchir comme d'habitude c'est ni bien ni mal ce que vous faites c'est là où vous en êtes aujourd'hui et du coup vraiment c'est juste observer que finalement votre mode de fonctionnement est ce que vous vous sentez bien avec est ce que ça vous apporte des relations satisfaisantes et n'attendez pas que les autres fassent ce que vous voulez créer en vous un espace d'ouverture d'évolution qui va vous emmener vers les relations que vous souhaitez et les façons et bien sûr vous allez perdre vous allez perdre des amis parfois en sens ça ça va changer peut-être un peu vos cercles amical mais si c'est vraiment des amis si c'est vraiment des collègues qui pour qui vous avez de l'importance je vous jure que ils vont y mettre de l'énergie et aujourd'hui si on sait moi je suis convaincu que si on nourrissait vraiment les relations à partir du du coeur des émotions de qu'est-ce qu'on ressent d'être aussi humble là je vais reconnaître ses erreurs et je pense qu'on aurait une meilleure qualité de vie sociale parce que c'est pas parce qu'on est derrière un ordinateur et que ça n'empêche pas les liens attention moi j'ai créé des liens par les réseaux mais après les gens je les ai vus où on a vraiment partagé à chaque fois avec le coeur derrière mais c'est pas parce qu'on communique ou qu'on partage plein de choses ou qu'on a un million d'amis sur facebook ou instagram que on a des vrais liens voilà on peut en créer par les réseaux par contre on ne dénigrons pas ça mais comment on fait qu'est ce qu'on met dans la relation et que ce soit dans la vie réelle dans la vie sur le net parce qu'on peut aussi avoir une très belle relation avec de la distance mais c'est toujours quand qu'est ce que j'apporte et donc pour moi ça se rejoint la distanciation émotionnelle c'est cette capacité à dire où je suis moi émotionnellement qu'est ce que je donne qu'est ce que je reçois qu'est ce que je garde ou pas qui est à moi ou pas et puis comment je sais transformer ça quand je me sens pas bien comment je fais donc il ya plusieurs outils aussi un au niveau émotionnel moi le principal c'est la communication non violente qui au delà du mot non violence c'est déjà une non violence envers soi même voilà c'est surtout ça et aujourd'hui pour moi c'est une évidence c'est pas que avait envers les autres parce que dans les communications non violentes on peut très très bien être affirmé et se positionner avec un nom c'est pas j'accueille tout le monde tout est beau tout est rose là j'exprime mon besoin pour quelque chose qui est désagréable même malsain dans le comportement de l'autre voilà et il ya aussi la notion d'écoute active qui est qui est aussi un outil ou là on apprend plutôt à accueillir d'abord l'autre mais ça ramène toujours à soi donc les deux pour moi c'est c'est le huit de l'infini les deux les deux outils se nous s'auto nourrissent ils sont complémentaires ils sont deux approches deux angles différents mais en fait on parle à peu près de la même chose dans la communication non violente on va avoir vraiment des outils pour revenir à ses émotions qu'est ce qui se passe c'est ça et l'écoute active c'est on va écouter l'autre on va voir des outils de comment accueillir ce que l'autre est en train de dire voilà est ce que tu peux t'appuyer je t'ai déjà dit je voulais pas que tu sois devant les caméras est ce que tu peux aller là-bas c'est bientôt fini et du coup aujourd'hui le cadre n'est pas respecté et du coup voilà ça c'est vraiment deux outils très intéressant pour travailler faire évoluer votre distanciation émotionnelle avoir la juste posture présent à l'autre empathie tout en ne se laissant pas envahir et du coup dans la notion relationnelle aussi bon alors je crois que là j'ai vraiment fait le tour les enfants s'impatientent vous voyez ça a été un peu mouvementé aujourd'hui cette ce live ce vendredi avec les enfants mais en tout cas j'espère que cette vidéo est inspirante pour vous qu'elle vous amène à encore plus ouverture du coeur ouverture de confiance et de connaissances n'hésitez pas à la partager à partager vos réflexions dessous aussi quand vous la verrez si vous la voyez en replay et puis je me réjouis il va y avoir des petites choses qui vont évoluer sur que dans la dans les semaines à venir et pour la suite il y aura maintenant des lives le soir je ferai un live une semaine sur deux le soir et un live une semaine sur deux à 13h à midi 30 je vais avancer un petit peu parce que mon planning il change mon organisation mais du coup je serai toujours présente des thèmes qui sont toujours en tout cas j'espère inspirant pour vous qui vous êtes dans votre quotidien à grandir à grandir en conscience allez toujours plus vers une vision de vous même positif voilà et puis ben je dis un bon vendredi après midi bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine on regarde on regarde on regarde on regarde on regarde tu peux